salut salut aujourd'hui aujourd'hui quoi et bien aujourd'hui regarde un niveau pourquoi faire parce que je suis en train d'installer une porte automatique là tu vois donc je voulais un truc qui m'empêche qui m'oblige pas à devoir tout bref tout désinguer machin et compagnie donc du coup j'ai pris une porte automatique qui s'ouvre et qui s'arme comme ça parce que j'ai la place de le faire alors qu'en hauteur bah je t'expliquais ça après bon bref voilà un petit peu là c'est tout l'outil pour le faire machin le manuel et petit crayon et les poules qui sont là comment ça va tranquille bon ben voilà quoi tu vois là j'ai déplacé un panneau qu'il faut que je vire parce que ça venait faire chier et puis ma foi non mais c'est tout je vais te montrer un petit peu tout ça donc là ce qu'il faut que je fasse et que je trace ça tombe bien parce que ce que j'ai fait mais c'est vraiment c'est pas fait exprès comme on dit la porte elle est à la bonne dimension du trou t'as gargé j'ai aussi une spectatrice aujourd'hui c'est un avec une lecture dans le poulailler elle s'attend à mon avis à se dire il n'y a pas moyen de bouffer une poule donc bref l'enverture de la porte correspond parfaitement au trou qui était déjà l'origine avec la petite porte qui fermait qui s'ouvrait donc j'ai pas grand chose à faire là j'ai juste reculer légèrement en fait compte tu vois j'ai rien touché j'ai jusqu'à faire ça à faire quatre trous mettre les vis à l'intérieur que je demande tout ça au fur et à mesure et puis voilà quoi donc une fois qu'elle est passée tu as vu j'ai la petite rembarde de monde pour qu'ils puissent monter il faut arriver à le mettre d'aplomb et puis essayer de faire tous les deux calais tous les trous alors l'idée c'est quand même l'intégralité de l'ouverture arrive d'arriver à caler ça de manière pas trop dégueulasse au niveau de l'aplomb et 3 j'aime bien quand je bouge en même temps que je fais un trou j'espère que ça marque on va vite à à vite s'en apercevoir là j'avais un petit souci pour faire dernier trou mais je vais trouver j'ai trouvé astuces est-ce que ça a marqué super ça a marqué ça a marqué je vais pousser l'ensemble espérant que je sais pousser je sais on utilise un forêt un métal comme ça tu vois c'est ce qu'on l'a je crois si tu vois bien c'est ce qu'on utilise pointe au bout donc en espérant que ça va aller avec ma petite perceuse du coup j'ai quasi perdu l'endroit où se trouvait tout ouais ça se trouve là impec par le deuxième il a fait le troisième faut que je le vois parce que est-ce que ça correspond parce que ça faut regarder vraiment ça correspond bien ouais faire le correspond déjà je me suis pas planté à ce niveau là il ya il ya tout un regard dedans il ya il ya une tonne de visseries de machin de tout est pas utilisable ça dépend des modèles que tu as donc là j'ai monté celui sur le bois en fait j'ai je prends le système pour celui sur le bois voilà une deux trois donc en fait shop ça tu vois ces petites machines là assez cool tu as toutes les vis dedans tu n'as pas besoin d'aller courir comme je fais généralement après les vis et machin tu connais le concept où tu vas magasin bricolage chercher des vis pour te rendre compte quand tu reviens que tu as pas pris les bonnes puis tu retournes les recherches à rechercher des nouvelles bref la joyeuse thé du ok bon ça va pas pas les grands modèles ok donc ça va semble bien il ya les grands modèles moi la configuration le potager le potager le poulailler et à l'extérieur du parcours après ça dépend comment c'est configuré voilà comme on dit pour faire un monde super pour une fois que je réussis tous mes trous sont tout va leur commencer tant 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 faut quand même voir si c'est d'aplomb je suis aussi en plus c'est d'aplomb mais sérieusement tout ceci relève du miracle je te dirai voilà donc ça en fait je les cale derrière en fait tu vois voilà vu que j'ai fait jusqu'à un petit trou je vais aller faire ça la visseuse après une deux up l'autre derrière aussi un coup de visseuse j'ai réussi quand même toi c'est tout est pas trop mal ouais parfait en fait quand le trou est déjà fait eh ben t'as pas grand chose à faire ce que je veux dire comme ce soit droit derrière ah ben voilà up te montre vue de l'intérieur tu vois les les tiges en a en métal voilà puis après bah les autres elles sont en dessous elles sont en dessous là en dessous le l'asture de bois chercher mes mots voilà un petit peu donc voilà tu vois de l'intérieur comment ça fait donc au top voilà bon bah là on va caler maintenant toute la partie technique que je vais aller caler alors pas par là parce que par là je suis quand même proche parce que le poulailler regarde là tu as le parcours et le poulailler je l'ai mis en dessous d'un sureau pour que les poules puissent bénéficier bénéficier de l'ombre d'un sureau vers l'autre côté là bas il ya je te montre aussi il y a un figuier aussi voilà tu vois un petit peu donc voilà et j'ai mis un vrai toit en tuile avec des toi il ya l'isolant il ya l'isolant qui est en dessous excuse moi mais il ya la tuile qui soit au dessus pour que quand il fait chaud bah que ça chauffe ça surchauffe pas l'intérieur du poulailler et quand il pleut bah voilà et l'hiver aussi tu vois voilà ça fait un isolant de plus et les planches tu vois comment elles sont mises elles sont mises comme ça en quinconce d'accord sur l'ensemble voilà voilà un petit peu comment c'est fait ce qui permet puis là j'ai l'ouverture ça c'est une bavette anti-puis que j'ai mis voilà donc on va décaler ça le plus à la lumière possible donc ça vient ici et la petite lumière je la mettre à l'intérieur de ce côté là voilà un petit peu je te montre tout ça du coup alors je vais installer ça d'accord c'est ce qui sert à installer bas ce petit système attend fait voir tac ce machin là ok qu'on va juste après il ya des vis qui sont livrés avec moi je me fais pas chier j'utilise des vis par contre faut bien vérifier avant que tu sais l'enclencher d'accord donc je vais le mettre quand même un temps il va venir ici ce qui veut dire au plus bas s'il est comme ça est ce que je sais tu sais quoi j'ai testé à mi hauteur déjà parce que parce que je vais être certain du truc donc après on va les connecter le boîtier d'accord il ya des piles dedans que j'ai mis façon c'est pour tester après fera que je mette quand même des piles rechargeable sera vachement vieux voilà un petit peu le machin et donc ici on met la lumière et ici on met la porte la lumière n'est pas forcément utile mais bon plus qu'elle était avec je l'intègre donc pareil quand ça s'intègre ça s'intègre au clips voilà ici un plat on va intégrer la porte voilà au clips aussi et leur attend bouge pas ben je mets ça là donc je chope les trois trucs là voilà enfin là tu rien comprendre que je vais raconter parce que j'ai eu pour les trois mains là vous arrive à le calais de manière à ce que ça passe tu vois comme ça voilà et puis après attend fait voir up c'est ici voilà ça se met comme ça et puis après bon au pire voilà tu mets le machin lumière en temps lumière il était en face on s'en fout ça se mettait ici je ne sais même pas si toi grand chose que je monte mon bref faut caler le machin en dessous remettre les vis afin que ce soit bien voilà du coup voilà toi c'est fait ça des câbles ils sont ils sont bien bien accrochés tu vois à peu près au centre voilà tu essaies de faire ça comme ça fasse un truc pas trop dégueulasse et puis après faut tour vis et photo vis et là-dessus quoi pour que ça vienne comme ça voilà ça c'est ce que je vais faire après j'ai prend des câbles à l'intérieur et ici je vais déplacer pour que ce soit mis à toi proprement parce que là regarde ça se casse enfin tu as compris quoi c'est dégueulasse quoi faut mettre ça une manière à ce que ça fasse propre et puis je te reprends après bon du coup regarde ça donne ça tu vois j'ai fait ça le plus proprement possible un bon voilà avec des petits machins ça part après tu vois ça fait comme à peu près propre tu vois la porte on la voit d'ici machin le truc il est là l'indicateur tu vois de la ici tu es un voyant luminosité qui te permet le cas échéant bas de pouvoir faire ouvrir et fermer quand il fait nuit quand il fait jour voilà un petit peu tu as un détecteur tu vois dessus enfin passe mon doigt il se met en route donc tu as une temporisation ce qui fait que garde si je passe devant ça pas fermé la porte tout de suite il ya une temporisation d'une demi-heure entre le moment où il ya un obstacle et le moment voilà mais il faut qu'il soit prolongé l'obstacle tu vois ce que je veux dire pendant 20 minutes à une demi-heure j'ai un obstacle prolongé et là à ce moment là eh bien la porte fermera voilà un élément qui est loin d'être con parce que toi quand tu es juste devant tu peux partir du principe que ça c'est un direct et là du coup ça s'ouvre ça ferme ça arrête plus quoi bon voilà un petit peu sinon tu as un timer qui est intégré dedans directement voilà donc tu peux régler l'heure d'ouverture le matin genre à 7h ou 6h et puis fermeture 22h ou 21h c'est au choix en fait temporisation au timer et puis tu as une petite lampe pour éclairer l'intérieur quand tu veux regarder je sais pas la nuit où l'on sait rien ou le matin quand il fait encore nuit voir si tout va bien ou des fois pendant la nuit voir si tout va bien bah tu as une petite lampe que j'ai installé ici tu vois donc je vais te l'allumer vite fait donc pour l'allumer c'est tout con il faut juste appuyer voilà un appui long ça te dit light one voilà c'est parfait attends ce que j'ai ma chienne qui me lâche plus là qui tient absolument à vouloir jouer avec moi voilà puis tu vois bah voilà la lumière elle est là elle est claire bon là ça sert à rien on est d'accord mais mais sinon non voilà tu as pu te refaire un appui dessus et puis ça a été un l'ensemble voilà un petit peu tu vois le système alors pourquoi j'ai fait ça attend j'ai retourné visant le poulailler que je vais t'expliquer ça pourquoi j'ai fait ça parce qu'il ya des semaines où je pars où je suis pas toujours là et donc c'est quand même bien que ça puisse se fermer malgré que je sois pas là voilà quand je suis là bas c'est vrai que je le faisais le matin matin j'arrivais j'ouvrais le soir je fermais mais bon quand je suis pas là il ya personne qui le fait donc c'est un peu complexe du coup j'ai un système pour le ta vue pour les grains qui quand même permet de garder quand même au moins quatre cinq jours c'est maximum que je pars toute façon à chaque fois et puis l'eau c'est pareil tu vois l'eau elle est à l'extérieur je la mets là généralement je la rentre en hiver quand il commence à geler pour pas qu'elle soit gelée et puis ma foi voilà on recommence on continue à l'intérieur du coup bref voilà je suis cette j'ai choisi cette marque la marque anglaise parce que l'ouverture était sur le côté et celle qui s'ouvre sur le dessus tu verras il ya un autre je me suis dit je sais pas je sentais pas c'est une ficelle qui soulève une porte et qui après ça redescend je me dis ça il ya des plus de possibilités de coinçage de machin de fin je sais pas je sentais moins bien système là que celui là qui est quand même sur un rail tu vois qui fait que ben même quand c'est un peu crasseux bas ça fonctionne quoi donc je préférais un système comme ça voilà un petit peu pourquoi je les fais et puis bon est allé d'aller mes mères à qui sont là et puis voilà comme ça la chose la chose se fait tu vois j'ai mis un figuier qui est là là il ya le sureau qui est juste au dessus que ça les ont de l'ombre l'emplacement quand même plein sud donc c'est quand même bien qu'en été pardon elle faisait quand même de quoi ouais il ya une courge tu as vu qui a poussé bon voilà je la laisse de toute façon c'est une courge spaghetti c'est pas gênant je vais te dire elle est là elle est là ça c'est des coucou de manille 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 oui c'est ça voilà que j'ai été et là bas c'est une rousse je sais plus que comment ça s'appelle c'est des pouces qu'on trouve souvent en belgique voilà un petit peu hein donc des pondeuses je bouffe pas c'est pas pour les bouffer c'est juste pour les oeufs ça tu sais tout et puis voilà bah écoute le principe de la porte est monté rapido en une heure tu as vu à peine j'ai mis fin on n'a pas pu voir que j'ai coupé mais ouais c'est monté en une heure allez c'était bien bricoleur une demi heure tu as vu j'avais pas grand chose à faire parce que le trou t'es déjà fait un petit peu plus il faut que tu prennes la scie sauteuse et puis que tu tapes le trou ouais mais ça s'installe super simple puis je trouve que c'est vachement plus efficace bref voilà si tu veux savoir le comment te dire où trouver le fabricant machin gna gna dans la description juste en dessous tu as un lien tu cliques dessus tu vas voir je t'ai mis ça et puis comme d'habitude bah toujours pareil dans le lien tu as le tout premier lien ça t'amène sur ma liste privée pour faire partie des contacts privés et puis me rejoindre aussi sur télégramme tu as tous les liens aussi télégramme c'est mon actualité que je mets voilà dessus ma vie en autonomie en machin voilà un petit peu tu vois et puis et puis les mails bas c'est le podcast quotidien plus les mails plus les vidéos sur les techniques que j'utilise sur l'autonomie voilà un petit peu allez eh ben je te rends vous une prochaine vidéo en attendant que ta liberté s'appartient bon allez à très vite tchou tchou tchou